Oups, je suis un petit peu en retard, excusez-moi, j'étais au GT de 13h, bon ça sera diffusé à 20h, j'étais au GT de 13h pour présenter une nouvelle recette que je vais vous présenter maintenant, une recette pour les périodes de fin d'année, et oui, une recette avec des ingrédients qu'on n'a plus l'habitude de manger fin d'année, parce que toutes les recettes que vous pouvez voir à la télé, que vous pouvez voir dans les magazines féminins, dans les programmes télé, et que vous pouvez écouter à la radio, tous ces menus de fête, c'est toujours la même chose, vous avez du saumon fumé, vous avez du mar, vous avez de la langouste, du foie gras, un petit peu de truffe, vous avez des huîtres, c'est bon, on en mange toute l'année, qui n'a pas mangé un homard en mois de juillet ? Enfin bon, quand vous voyez que maintenant ces ingrédients sont tellement démocratisés que même les bourgeois en mangent à Noël et au premier de l'an, ça suffit, on n'en veut plus, c'est comme les émissions de télévision qui auparavant passaient à Noël et au premier de l'an, seulement maintenant il est passé à longueur de l'année, les 30 minutes de pub qu'on avait l'habitude de voir sont coupées maintenant par des émissions de télé, 30 minutes de pub, on les coupe pour 30 minutes d'émissions, 10 minutes de blabla d'animateur, 10 minutes de promo et 5 minutes de jeux SMS, et laissons ces émissions à Noël et premier de l'an, laissez-nous la pub pour l'année, arrêtons de couper la pub, là c'est pareil, nous avons une recette avec un ingrédient que vous n'avez plus l'habitude de manger, arrêtez le caviar dans l'année, arrêtez le foie gras, arrêtez les huîtres, mangez simplement à Noël et premier de l'an. Donc pour ça, je vous concocte une recette que même Cyril Ducasse et Alain Lignac ont plébiscité. C'est ça, vous prenez une casserole, là ça va, vous mettez de l'eau dedans, et vous mettez du gros sel, alors, vous en mettez comme vous voulez, suivant votre goût, pas trop, il n'est pas bon pour le cœur, et si vous n'en mettez pas assez, enfin, bon, une fois que vous avez fait ça, une chose que vous ne voyez jamais sur les recettes, jamais sur la recette d'YouTube, Facebook ou à la télévision, une chose qu'on ne vous dit pas et qu'il faut absolument que vous sachiez, on allume le gaz. Ben oui, ça paraît bête, mais quand on ne le sait pas, si ça ne chauffe pas, ça ne boue pas. Alors, on va attendre que ça boue, on va attendre pour faire l'agrédient final et vous montrer la recette. On va attendre un petit peu, je vous laisse. Oups, bon, super, là j'ai eu le temps de me faire une petite beauté, donc là ça boue. Voilà, c'est bouillé pas, bon, c'est pas grave. Alors, l'ingrédient secret est des nouilles, vous en mangez où dans l'année ? Jamais, on ne mange plus, on ne mange plus, regardez, hop, 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 je mets dedans, je laisse un petit peu bouillir, voilà, pour que ça colle. Je prends une cuillère, bon, ça ne tient pas. J'ai fait ça, je tourne un petit peu, je laisse bouillir à dente, on va dire 5 minutes, et je reviens vers vous pour le dernier petit ingrédient, super génial, qui va remonter toute la délicatesse, le goût de ce plat, vous allez voir. Ah, c'est magnifique, un pur bonheur. Ok, super, je crois que c'est cuit là, maintenant, donc on va faire la dernière opération. Oui, chérie, oui, non, j'arrive, 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 ok, laisse-moi 5 minutes. Donc, les nouilles sont cuites, tout, voilà, et alors une chose qu'on ne vous dit pas, et qu'on ne vous dira jamais, c'est qu'à la fin de la cuisson, surtout, ben, coupez le gaz, sinon on sait, ok. Alors, petit ustensile, ensuite, je, 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 j'égoutte, il n'y a personne qui suit, là-dedans. J'égoutte, 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 voilà, et j'obtiens ce plat absolument merveilleux. Et nous, ils sont cuites. Hop ! Ingrédient, le dernier, mais celui qui va exauster tout le goût de notre plat, surtout, ne pas oublier le beurre demi-sel. Alors, demi-sel de Guéran, ou demi-sel de l'île doré, ou demi-sel j'aime, ou j'aime pas, c'est comme vous voulez, et une petite noisette, hop, genre, voilà, il n'y a rien, je touille, je touille, je touille, je touille, je touille, ça fonce, je touille, je touille, je touille, je touille, et alors là, c'est prêt, c'est tout, c'est tout simple. Alors, pour les plus riches, quand même, vous pouvez éventuellement, mais ce n'est pas une obligation, mettre un tout petit peu de gruyère râpée au-dessus, quand c'est bien chaud. Mais alors, vraiment, pour les plus riches, hein, sinon, ben voilà, repas de fête, là, vous voyez, qu'est-ce qu'on demande de plus ? Quel bonheur, ça ! Alors, franchement, maintenant, je vous souhaite une bonne année à tous, je vous embrasse, je vous aime, et une bonne année à Yen.